La Russie avait voté en faveur du statut de Rome mais n'a jamais ratifié le texte. Karine Bonneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du bureau justice internationale à la FIDH. Vous êtes en ce moment même à l'AE, aux Pays-Bas, où se tient l'Assemblée des États-partis de la Cour pénale internationale. C'est vrai qu'on a un peu l'impression que la décision de Vladimir Poutine de retirer la signature de la Russie est avant tout une décision symbolique. Elle est totalement symbolique et politique, effectivement, comme votre auditeur le dit, la Russie n'a jamais ratifié le statut de la Cour. Donc, elle n'est pas tenue du tout des obligations qui découlent du statut. En fait, il faut savoir que cette déclaration a été faite deux jours après la publication par la procureure de la Cour pénale internationale d'un rapport sur les situations qui, à l'avenir, pourraient faire l'objet d'enquête, et notamment l'Ukraine. Et dans ce rapport, la procureure de la Cour pénale internationale qualifie le conflit à l'est de l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, de conflit international, et qualifie actuellement la situation en Crimée d'occupation par la Russie. Et ce sont des situations que, effectivement, la Russie a toujours rejetées. Et donc, pour affirmer son mécontentement sur cette qualification juridique de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, la possibilité pour la CPI d'ouvrir une enquête, la Russie a décidé de retirer cette signature. Elle entend ainsi manifester un mécontentement de la politique pénale de la CPI. Donc, c'est un retrait qui est éminemment symbolique, qui vise surtout aussi à utiliser, sur la scène internationale et aussi en Russie, ce mécontentement des institutions internationales, et de réaffirmer ce qu'ils considèrent comme des questions de souveraineté, en fait. Oui, alors il y a la situation en Ukraine, vous le disiez à l'instant. On peut également parler de la guerre qui a opposé la Russie et la Georgie. C'était en août 2008, et là aussi, la Cour pénale internationale s'intéresse de près aux exactions commises par les troupes russes. Autre raison invoquée par Moscou, c'est le coût de la Cour pénale internationale. Le ministère russe des Affaires étrangères fait valoir qu'en 14 ans d'activité, la CPI a seulement prononcé 4 verdicts, tout en dépensant plus d'un milliard de dollars. C'est un argument qui tient la route, selon vous, Karine Bonneau ? Effectivement, il faut savoir que la Cour a ouvert sa dernière enquête en Georgie pour un conflit de deux minutes, et que la Russie refuse totalement de coopérer. Donc l'enquête est en cours, l'enquête est menée par la CPI, de manière indépendante, de la Georgie et de la Russie, et la Russie, de toute façon, ne coopère pas. L'argument financier est très facile. C'est aujourd'hui, d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles la FIDH et les ONG sont présentes à l'Assemblée des États-partis. C'est aussi pour forcer les États, et notamment aujourd'hui le GFET, a donné à la Cour un budget qui lui permet de fonctionner. Parce que la Cour n'a rendu que 4 verdicts, mais elle mène quand même 10 enquêtes. Elle examine aussi des situations aujourd'hui en Palestine, en Ukraine, comme on l'a dit, mais aussi dans d'autres continents. On parle éventuellement d'une prochaine enquête de l'Afghanistan. Donc effectivement, la Cour a un budget, mais comparé à d'autres organisations internationales ou juridictions internationales, le budget de la Cour est très peu élevé. Et aujourd'hui, tout notre plaidoyer ici à l'AS, et au contraire, de forcer notamment la France, mais aussi d'autres États du GFET, à lui donner les moyens de fonctionner. Karine Bonneau, qu'adviendra-t-il des enquêtes en cours de la Cour pénale internationale impliquant la Russie ? C'était la deuxième question de notre auditeur de GOMA. Est-ce que ça risque de compliquer justement les enquêtes ? Alors la Cour est très dépendante des États pour ces enquêtes, pour la coopération. Il faut que les États coopèrent. Maintenant, la Russie n'est pas partie au statut, n'a jamais été partie au statut, donc ne coopère pas et ne coopérera pas. Ça peut rendre plus difficile l'envoi de certaines communications, mais ça, c'est peu importe le retrait ou pas de la signature, de toutes les façons. Donc la Cour, elle continue, elle se base sur d'autres sources d'informations, sur la coopération de la Géorgie, d'autres États, des organisations de la société civile aussi. Donc a priori, la procureure a dit que ça n'avait aucune incidence sur ces enquêtes en cours et qu'elles continueraient de toutes les façons. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est qu'en fait, dans la lettre que la Russie a envoyée au secrétaire général des Nations Unies pour dire qu'il a retiré sa signature, il est même pas dit que la Russie allait retirer sa signature. Il est dit que la Russie n'allait pas ratifier le statut. Donc il y a aussi un vrai décalage entre ce qui est dit publiquement et ce qui est fait juridiquement, par la Russie. D'accord. Merci Karine Bonneau d'avoir été en direct avec nous de l'AE, de l'Assemblée des États-partis de la Cour pénale internationale. Je rappelle que vous êtes responsable du Bureau de justice internationale à la FIDH. Stoïcien Gloire, merci à vous de votre fidélité. On vous souhaite évidemment une bonne journée à Goma. de la Cour pénale internationale. – Sous-titrage FR 2021